Infertilité, par quoi commencer ? Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, bien sûr, une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, qui est de savoir par quoi commencer quand on découvre notre infertilité. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais simplement te rappeler que tu as la possibilité, bien sûr, de t'abonner à la chaîne YouTube, mais aussi de me retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest, parce que tu pourras y retrouver tous mes conseils dès que je les donne en temps réel. Alors, bien sûr, il y a encore d'autres possibilités. Tu as en ce moment la possibilité de t'inscrire pour participer à un défi 30 jours, 30 jours pour booster ton moral et tes hormones. Donc, inscris-toi, c'est un défi de 30 jours qui est entièrement gratuit et qui te montrera à quel point tu peux améliorer considérablement ta fertilité et tes chances de succès pour la mise en route de ta grossesse. Je te réponds donc maintenant à la question que tu te poses sans doute, et donc c'est infertilité, par quoi commencer ? C'est une vaste question parce qu'évidemment, quand on nous annonce ce diagnostic ou en tout cas quand on commence à se rendre compte au fur et à mesure du temps qui passe, c'est quelque chose qui est assez compliqué et on se sent un peu perdu et forcément, on ne sait pas par quoi commencer. Eh bien, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est un conseil simple mais qui est plein de bon sens, c'est finalement d'oser en parler. Pourquoi ? Parce que ce qui nous dérange au niveau de l'infertilité, au-delà évidemment de ne pas réussir momentanément à concrétiser ce désir d'enfant, c'est aussi de se sentir complètement perdu, de ne pas avoir forcément les bonnes informations et du coup, on passe à côté d'énormément de choses. Ça, c'est quelque chose que je constate au quotidien, tous les jours, je reçois des e-mails, je reçois des messages de personnes qui me disent merci parce que ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire. Et donc l'idée, eh bien, quand je te dis d'en parler, c'est la première chose à faire, oser en parler. C'est ça qu'on reproche. On reproche quoi à l'infertilité ? Encore une fois, à part le fait de ne pas réussir à devenir maman, c'est évidemment de ne pas se sentir comprise, qu'on se sent seule et forcément qu'on n'ait pas les bonnes informations. Et quelque part, eh bien, on contribue soi-même à rentrer dans ce même moule qui est de ne pas en parler. Alors, il y a plein de raisons, évidemment, qui font qu'on n'ose pas en parler, que ce soit dans ton milieu personnel ou même dans ta vie professionnelle. C'est quelque chose qui est... C'est encore un sujet très tabou. Et c'est complètement paradoxal puisqu'on est quand même un couple sur six à être concernés par le sujet. Donc c'est complètement incroyable que ce tabou existe encore à l'heure actuelle. Et je reçois encore énormément de messages de femmes qui me disent merci parce que du coup, je me sens moins seule, je me sens comprise, je me sens soutenue parce que je n'ose pas en parler. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage de ne pas oser en parler, ne fût-ce qu'à une ou deux personnes. Bien sûr, encore une fois, il ne faut pas sortir le haut-parleur et aller le crier sur tous les toits. L'idée n'est pas là. Mais l'idée est simplement que plus on sera nombreux à aller en parler, eh bien, plus on va contribuer chacune à notre niveau, eh bien, à briser le tabou. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à aller écouter cette histoire. C'est une histoire que j'adore. Eh bien, voilà, un peu à l'image de ce colibri qui, en plus, est le symbole de l'infertilité. Eh bien, un peu comme l'image du colibri de Pierre Rabhi, eh bien, je t'invite à faire ta part. Je t'invite à en parler. Je t'invite à contribuer, toi aussi, à ton niveau, à diffuser une info, à diffuser un conseil, à partager quelque chose, tout simplement pour contribuer à briser le tabou. Plus les femmes pourront avoir accès aux informations, plus elles pourront redevenir actrices de leur fertilité et non plus spectatrices. Et c'est un véritable enjeu à l'heure actuelle parce que le fait de se sentir spectatrice, c'est une véritable catastrophe à la fois pour le mental, mais aussi, finalement, pour le corps. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour améliorer tes chances de succès. Et la toute première, eh bien, ça commence par en parler. Si tu souhaites en parler avec moi, si tu souhaites, eh bien, recevoir, bien sûr, mes conseils, être accompagné pour améliorer tes chances de succès, eh bien, je t'invite à aller sur mon site qui est www.positivemindattitude.com et je t'invite aussi, bien sûr, à découvrir mon livre C'est parce que tu y penses trop que tu trouveras également sur le site. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo pour t'aider à booster tes essais bébés et d'ici là, prends soin de toi.